La relation décriée entre Céline Dion et son mari, celui qui a propulsé la chanteuse au rang de star, a fait l'objet d'immenses critiques et de jugements vis-à-vis de son histoire avec elle. Révélation d'une histoire d'amour qui, derrière les paillettes et les projecteurs, cachait des détails bien moins glorieux. Depuis qu'elle était toute petite, Céline Dion rêvait de devenir une chanteuse à succès. Sa mère avait toujours vu en elle un immense potentiel, et c'est pour cette raison qu'elles ont décidé d'écrire et d'envoyer une chanson à René Angélil. Il a été très impressionné et a même versé quelques larmes en écoutant la voix de Céline Dion qui n'avait que 12 ans à l'époque. Certain de son potentiel, il est alors devenu son manager attitré, et il a tout sacrifié pour la faire grandir dans l'industrie. Absolument tout. En 1981, René Angélil a hypothéqué sa propre maison pour financer le premier album de la chanteuse, qui a très rapidement connu un succès fou au Québec. Cette réussite a lancé sa carrière et a marqué le début d'une relation très étroite entre elle et René. Mais leur relation professionnelle s'est finalement transformée en une relation amoureuse très décriée. Céline était encore mineure lorsqu'elle a commencé à ressentir des sentiments pour René, qui était âgé de 26 ans de plus qu'elle. Au début, tous les deux ont gardé cette relation secrète en raison de leur différence d'âge, mais aussi pour protéger la carrière de la jeune artiste. C'est en 1993 qu'ils décideront de rendre leur relation publique, année où Céline Dion lui déclarera son amour devant tout le monde avec son album The Color of My Love. À l'époque où ils ont entamé leur histoire, René Angélil avait déjà divorcé deux fois et avait trois enfants. La mère de la chanteuse ne voyait pas du tout d'un bon oeil la relation de sa fille avec lui. Il n'était pas la personne qu'elle voulait pour moi, et je ne peux pas la blâmer. Mais je l'aimais vraiment. Je ne pensais à rien d'autre. La maman de Céline Dion n'était pas la seule à être opposée à cette histoire d'amour. René Angélil a reçu pendant des années et des années de nombreuses attaques. Certains disaient qu'il avait été un homme totalement irresponsable pour avoir fait les yeux doux à une enfant, et d'autres affirmaient que cette relation n'était qu'une mise en scène pour créer une image de conte de fées qui pouvait être bénéfique pour la carrière de sa protégée. Malgré tout, Céline et René n'ont jamais prêté attention à tout ça. Ils se sont mariés en 1994 et sont devenus parents de trois enfants. René Charles et les jumeaux Nelson et Eddie. Des années après, le mari de la chanteuse a dû faire face à un cancer de la gorge, et elle a très souvent mis sa carrière de côté pour s'occuper de lui. En 2016, elle a fini par voir sa vie s'effondrer, lorsqu'il est décédé des suites de la maladie, deux jours avant son 64e anniversaire. Mais, près de dix ans après sa mort, Céline Dion se souvient toujours de lui comme l'homme de sa vie, et ce, peu importe ce que les gens ont toujours dit à ce sujet. Sous-titrage ST' 501